Majestueux. On se croirait presque dans une cathédrale ou dans une grande mosquée, ça résonne et c'est un espace qui change en fonction des expositions, un endroit magique je trouve et qui est vraiment le premier endroit qu'on découvre quand on rentre dans le musée. Quand on est dans une journée de boulot, on est concentré et on vient ici, on voit déjà le cadre exceptionnel et c'est vraiment une parenthèse qui est très... C'est une pause, c'est vrai, on est franchi la porte du musée et tout de suite on est serein, on est zen et on invite nos collègues à venir sur le temps de midi, profiter en plus sur le café, de faire un break. On prend une heure, une heure et demie et on revient vraiment apaisé et plein d'énergie. C'est de se nourrir de quelque chose qui n'est pas lié au travail, qui n'est pas lié à une directive européenne, à quelque chose qui est obligatoire mais vraiment ce retour est extrêmement positif. Certains pensent que ce n'est pas leur univers, venez découvrir, venez découvrir par vous-même, comprendre pourquoi aussi on est devenu partenaire du Gidal, ce n'est pas réservé à certains, c'est vraiment pour tout le monde. Pouvoir se rassembler à nouveau et de discuter sur ce qu'on a vu, de confronter, en fait c'est tout l'objet de... Je comprends totalement, du partenariat, c'est de pouvoir partager. Ce n'est pas une expérience individuelle, c'est aussi collectif. Collectif, c'est ça, partagé. Oui et là ça prolonge l'expérience en plus. En fait, le hall du Moudam, c'est vraiment l'espace où on découvre à quelle sauce on va être mangé. Donc c'est vrai qu'on est un piano brisé, le pendule de Foucault, la machine de Wimdélevoye, en fait tout change. Moi, à chaque fois que j'arrive, c'est un peu la surprise, je m'attends à avoir un choc. Et c'est vraiment un point de vue assez unique sur l'exposition en cours. Les œuvres lumineuses et vifs de Viviane Suter. Henri Sala. Moi, j'adore les installations et ce que je préfère, c'est quand on peut s'immerger dans les installations. Et donc, évidemment, avec les tambourins et les tambours, on peut vivre ce type d'expérience et vraiment se sentir entouré par l'œuvre. Ça, j'adore. Sans hésiter, portrait du Grand-Duc et de la Pente-Duchesse. Léonore Antunes. Alors, pour la même raison que pour Henri Sala, j'adore les installations. Et c'est vrai que dans le pavillon, avec ses cordes qui descendent et on peut naviguer et changer sa perspective, c'est vraiment une expérience émotionnelle. L'art minimal de Robert Maurice. World Airport pour toutes les réflexions sur la globalisation. Léonore Antunes. 18 Hauts-Fourneaux parce que c'est un endroit magnifique du Luxembourg et les photos sont tout simplement exceptionnelles. « Good stuff ». J'adore la sculpture. Donc, tout ce qui prend place dans l'espace et notamment qui est coloré, dans lequel on peut s'insérer, j'adore. Et cette sculpture-là, elle était très volumineuse, elle avait une vie propre. « Bien, souvent on termine l'exposition par cet endroit et en descendant l'escalier, on commence déjà à réfléchir à tout ce qu'on vient d'observer, de découvrir, de comprendre. C'est un endroit avec cette luminosité, cette ouverture qui nous rend sereins, zen. » « On termine l'exposition et on tourne tranquillement dans le hall du MUDAM en descendant ces quelques marches. » « On termine l'exposition et on tourne tranquillement dans le hall de l'exposition. » « On tourne tranquillement dans le hall de l'exposition et on tourne tranquillement dans le hall de l'exposition. » C'est parti !